Bienvenue à Cardio Onco 2024, je suis Arthur Amnatcho, cardiologue au CHU de Poitiers aux soins intensifs, et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Courant, cardiologue au CHU de Lyon, avec qui nous allons parler syndrome au coroner aigu sous 5FU. Alors pourquoi parler de 5FU dans le syndrome au coroner aigu ? En fait le 5FU est une drogue qui est quand même très cardiotoxique, c'est la seconde après les anthracyclines, elle peut provoquer plusieurs cardiotoxicités, ça peut être de l'insuffisance cardiaque, de la fibrillation auriculaire, mais aujourd'hui on va surtout parler des problèmes coronariens sous 5FU, à la fois syndrome coroner chronique et syndrome coroner aigu pour cette présentation. Et quels sont les mécanismes d'intervention du 5FU dans ce syndrome coroner aigu ? Le 5FU peut avoir une toxicité directe des fois sur le myocarde, donc ça peut parfois provoquer d'autres anomalies comme le syndrome de Takotsubo et des myocardites. On a également des dommages qui peuvent se faire sur le vaisseau directement, avec au niveau des cellules musculaires et vasculaires lisses une tendance au vasospasme, au niveau de l'endothélium un problème d'athérothrombose, donc finalement on peut observer soit des événements de type vasospastique, soit des événements intérothrombotiques dans le cadre de l'administration du 5FU. Et quand on voit les différentes possibilités, la présentation clinique, est-ce qu'elle est similaire aux autres syndromes coroner aigu ? Alors il faut qu'on garde en tête un peu le même algorithme que pour le syndrome coroner aigu, en dehors de la cardio-oncologie, c'est-à-dire présentation clinique, ECG, dosage de troponine, et éventuellement écho pour diagnostic différentiel, mais peut-être le point qui différencie, c'est la présentation clinique, où il y a à peu près 70% des patients en cardio-onco qui n'ont pas de douleurs thoraciques au moment du syndrome coronaire. Donc ça peut être de l'asthénie, un malaise, de l'essoufflement, donc il ne faut pas hésiter à faire un ECG assez facilement, éventuellement un cycle de troponine. D'accord, et à quel moment il faut être vigilant finalement, pendant cette perfusion de 5FU ? Alors le problème, il peut survenir pendant la perfusion de 5FU, parce que parfois c'est administré même pendant plusieurs jours au pouce-seringue, mais il faut être aussi vigilant dans les 48 heures qui suivent l'administration, où les symptômes peuvent parfois être retardés, et donc entre deux cures. D'accord, et sa prise en charge, est-ce qu'elle est similaire à celle d'un syndrome coronaire aigu ? Alors l'élément un peu spécifique qu'il différencie, c'est surtout le risque hémorragique. Et là, les nouvelles recommandations de l'ESC vont dans ce sens-là, c'est-à-dire pas de pré-traitement avant d'avoir vu l'anatomie coronaire, et comme il y a un risque hémorragique important, notamment dans les cancers colorectaux, eh bien on va attendre de voir l'anatomie pour décider notre stratégie, et puis ensuite on peut réduire l'administration plaquettaire à à peu près un mois. Et si on veut faire une désescalade pour un inhibiteur du P2Y12 moins puissant, comme le clopidogrel, ça peut aussi limiter le risque hémorragique à terme. Et question primordiale, qu'est-ce qu'on fait de ce traitement sous 5FU, c'est ce patient qui a présenté un syndrome coronaire aigu ? Eh bien là, c'est vraiment important d'avoir une discussion multidisciplinaire avec notre collègue oncologue, pour bien évaluer le bénéfice de cette molécule, et c'est des alternatives thérapeutiques, ce n'est pas toujours le cas. Et s'il y a un bénéfice majeur à reprendre ces traitements, eh bien il faut le faire dans un milieu sécurisé. Donc mettre en place des traitements cardioprotecteurs, souvent vasodilatateurs de type inhibiteur calcique ou nitré, revasculariser le patient si c'était nécessaire, et puis le monitorer sous scope pour la prochaine administration de 5FU, et ensuite le remettre en milieu oncologique si tout se passe bien après cette reprise du 5FU. D'accord, donc pour résumer, c'est une problématique finalement pas si rare que ça, parce que c'est la deuxième drogue cardiotoxique, avec une présentation clinique on peut retenir parfois typique, d'où la vigilance qu'on doit avoir d'autant plus sous 5FU, et avec surtout ce qui ressort une prise en charge différente du fait du risque hémorragique, encore une fois dans le contexte néoplasique, et l'importance surtout de la discussion après pluridisciplinaire sur la reprise ou non de ce traitement, parfois capital pour le patient, sous surveillance. Tout à fait, c'est un très bon résumé. Merci beaucoup. Merci. Merci.